Quand Phébos décocha sur les monts ircaniens les traits matutinaux de ses rayons vermeils des cavaliers fougueux à l'horizon parure. Ils portent sur le corps une étroite clamide, stricte et sans broderie, pourtant noble et scellente. Leur port est élevé, leur allure élégante. Le premier qui s'avance est un garier superbe. Sa chevelure ondule aux souffles zétésiens, des mèches mordorées saignent son radieux front, sa nappe nacara brille ainsi qu'une flamme. De sa taille élancée pend l'épée lumineuse qui plia le barbare et sectionna le nœud. Son visage a le teint du blanc marbre parien que rompt le dessin net des lèvres cinabrines. L'on croirait que son nez parfumé, ses taillés, son œil semble affirmer en éclairs fulgurants. Tous les pays réduits vers moi s'inclineront, tous les hommes soumis vers moi se courberont. Sa bouche volontaire ajoute ce défi. Nul, si je ne le suis, ne sera souverain. C'est le fier conquérant d'inconnus territoires que nul écueil n'arrête et nul danger n'effraie. Le héros jamais lase et jamais rassasié. La jeunesse et l'ardeur bouillonnent en ses veines. Yacos et le zinien retentit dans sa gorge. Son front pur est nimbé par les éclairs des gloires. Sa pupille irradiée par l'aura des victoires. La fureur des combats, la furie des mêlées, des périples fameux, des odyssées, prouesses. La rigueur et le charme imprègnent ses traits fins, marqués en même temps par l'ineffable saut des tendres volontés de la martiale ardeur. N'a-t-il été conçu par l'amoureux désir de la douce Aphrodite et du bouillant Arès ? Les dieux sur lui penchés, lui prêtaient leur puissance. L'on nous dit qu'il avait dès sa prime jeunesse la ruse de Cadmos, le courage d'Achine, de Nestor la sagesse et d'Alci de la force. Pour qu'il puisse accomplir ses grandioses dessins, Poséidon sauveur l'aide à franchir les mers. Zeus l'assiste du foudre, Athéna de sa lance, Dionysos par l'ivresse anime son esprit, Cynthia l'exalte, Hermès le guide, Hera l'inspire. S'il n'était Alexandre, il serait Apollon ! Sous-titrage Société Radio-Canada